... Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview à un titre de l'écho du jour. Catherine Moureau passe des bras du PTB à ceux du MR. C'est fini le projet d'alliance des gauches pour Molenbeek. Françoise Kepmans, bonjour. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Alors, positif évidemment, puisque nous avons un accord de majorité avec le parti socialiste. Donc ce sont les deux grandes forces politiques de Molenbeek qui vont assurer la gestion de la commune pendant les six années à venir. Je pense que c'est important, important pour les Molenbeekois, parce qu'au lendemain des élections, il y avait beaucoup d'inquiétudes de la part de Molenbeekois qui se disaient, mais une gauche radicale au pouvoir, qu'est-ce que ça va donner ? Et donc, aujourd'hui, ils sont quand même rassurés parce que ce sont deux forces politiques qui amèneront nécessairement une politique de stabilité, tout en étant évidemment ouverte sur tous les enjeux que peut connaître une grande commune comme Molenbeek-Saint-Jean. Mais est-ce que ce n'est pas très inconfortable pour vous de vous allier à quelqu'un qui, il y a quelques jours encore, disait vouloir faire équipe avec le PTB ? Alors, je dirais qu'il faut plutôt poser la question à Catherine Moreau, puisque c'est elle qui, au soir des élections, a annoncé qu'elle voulait cette majorité de gauche, des gauches. Et puis, ça ne s'est pas fait et elle s'est tournée vers le MR parce qu'elle sait qu'avec le MR, nécessairement, ce sera une gestion sérieuse, forte et avec des nouveautés, mais aussi la suite des engagements. Quand on voit la une du soir aujourd'hui qui titre Molenbeek, le pari risqué de Catherine Moreau, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que ce n'est pas un pari risqué pour vous aussi ? Quelle garantie est-ce que vous avez à ce qu'il y ait suffisamment de touches libérales ? Alors, nous nous sommes d'accord sur un programme. Il y a un accord de majorité qui reprend les grands thèmes de la gestion communale, que ce soit l'éducation, le logement, l'aide sociale, donc toute une série de priorités. Et nous avons un accord sur ces priorités. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport au maintien de ces priorités. Le collège n'est pas paritaire. Il ne l'était pas sous la législature précédente non plus. Moi, je suis une femme de consensus. Et chaque fois, je parle avec mes partenaires, je considère que nous devons nécessairement avoir des échanges, que la décision, elle doit être collégielle. En tout cas, moi, j'ai toujours travaillé dans ce sens. Et je souhaite évidemment que ça puisse continuer dans le même état d'esprit pour les prochaines années. Alors, une question que tout le monde se pose, c'est que ça a été très très vite, depuis l'annonce vendredi de Catherine Moureau, qu'elle remettait tout à plat, des premières rencontres qu'il y a eu. Qu'est-ce qui a permis d'aller si vide, alors qu'avec Écolo et PTB, la négociation a duré longtemps et longtemps ? Mais on s'est vus vendredi soir, donc Catherine Moureau et moi-même, avec nos deux programmes politiques. Et c'est vrai qu'il y a des convergences. Il y a des nécessités, comme on dit, par rapport à l'éducation, l'environnement, la propreté. Ce sont des évidences, je dirais, pour Molenbeek. Même la sécurité est une évidence pour Molenbeek. Et donc, ces accords se sont faits relativement rapidement. Et puis, elle a consulté encore pendant le week-end. Et nous nous sommes revus lundi matin. Donc, il n'y a pas eu de contact avant ça ? Parce que c'est ce que beaucoup vous accusent d'avoir fait ? Non, absolument pas. Je l'ai entendu, évidemment, au lendemain des élections. Mais elle a tout de suite annoncé qu'elle favorisait une majorité des gauches. Et donc, moi, j'en avais pris acte à ce moment-là. Ça va être facile de travailler avec le Parti Socialiste, qui vous a quand même mené l'opposition assez durement pendant toute la législature ici ? Oui, mais j'ai déjà travaillé avec le Parti Socialiste. Oui, mais il y a quand même six ans d'arrière vous qui laisse des traces. Alors, c'est vrai que cette législature où j'ai été bourgmestre a été compliquée, parce qu'il y avait une opposition relativement forte, notamment du Parti Socialiste. Mais, justement, la majorité était étroite. Nous n'avions que deux sièges de majorité. Aujourd'hui, c'est une majorité beaucoup plus confortable de 30 sièges. Et donc, je suis convaincue que les débats seront plus positifs dans le sein du Conseil communal. Évidemment, le PTB a toujours eu cette attitude assez revancharde, quoi qu'il en soit, et quels que soient les projets, quels que soient les sujets qui étaient évoqués au Conseil communal. Ils avaient la logorée, le bavardage très important. Et donc, probablement que cela se poursuivra sous la prochaine législature. Parce qu'ils se sont renforcés aussi. Mais je pense qu'il faut aussi revoir le règlement d'ordre intérieur, qu'il faut mettre des balises. Alors, nous avons, et je pense que c'est important, un pacte de bonne gouvernance, un accord de bonne gouvernance, dans lequel, évidemment, on fait la publicité des débats, des décisions du Collège, des décisions administratives qui sont prises au sein de la Commune. Donc, la bonne gouvernance sera assurée dans le cadre de cet accord. Mais on ne peut pas admettre des dérives, comme on en a parfois connu, sous cette dernière législature, où, finalement, chacun faisait un petit peu son cinéma au Conseil communal. Ce n'est pas dans l'intérêt des moulins de baie, quoi. Oui. Vous parlez de gouvernance. Un des éléments, c'est que les partis s'engagent à désigner du personnel politique compétent et apte à la fonction qu'ils doivent occuper. Ce n'est pas l'évidence, ça ? Évidemment que c'est une évidence. Mais il faut le mettre par écrit. Le pacte, cette charte, elle reprend tous les enjeux. Et chaque parti s'engage à mettre, à faire en sorte que les attributions seront gérées par des personnes qui sont compétentes. Je pense que c'est plus une assurance qui a été donnée par le Parti socialiste par rapport aux reproches qui lui ont été faits dans le cadre de la négociation qu'il a pu avoir avec le PTB et les écolos qu'à l'égard des libéraux. Oui. Alors, on peut s'attendre à une opposition assez dure après ce qui s'est passé ici pendant les négociations. Sarah Turin, dans la dernière heure de ce matin, disait « Quand PS et MR s'associent, ce sont en général leurs défauts qui prennent le dessus et j'ai des craintes pour le futur de la Commune ». Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, j'ai bien travaillé avec Sarah Turin, j'ai bien travaillé avec les écolos, j'ai bien travaillé avec le CDH. Et moi, je souhaite vraiment que ce travail se poursuive sous la prochaine législature. Voilà. Le groupe politique, mon groupe politique est un groupe qui veut véritablement porter les enjeux de Molenbeek. Donc, moi, je suis rassurée. Je suis rassurée par rapport à cet accord. Je suis rassurée pour les Molenbeekois et pour le travail que nous allons réaliser pendant les six années à venir. Alors, dans cet accord, on voit déjà la répartition des mandats qu'il y a. On voit que vous aurez quatre échevinas et la présidence du CPS. Le PS aura cinq échevinas et le Mayora. Est-ce qu'on sait déjà quelles sont les compétences pour lesquelles vous allez vous battre ? Alors, ça doit encore être discuté. Il y a des choses quand même qui me tiennent à cœur. Oui, évidemment. Il y a des choses qui me tiennent à cœur et ça fera partie d'une négociation. Donc, moi, je ne veux pas encore m'avancer maintenant parce que, justement, après les congés, nous devons nous voir très rapidement pour en discuter. Et aussi, moi, je dois rencontrer les membres de ma formation politique. Je dois également rencontrer mon parti, en tout cas les têtes du mouvement réformateur pour voir un petit peu comment s'organiser pour le futur. Oui, et voir qui fera quoi aussi. Alors, Catherine Mouraud, elle avait été très, très claire. Elle ne veut pas partager le Mayora. Ça, c'est évident pour elle. Alors, vous, quel rôle voulez-vous jouer ? Je vous propose trois possibilités de réponse. A, première échevine, deux, chef de groupe au conseil communal. Et puis, trois, c'est fini Molenbeek, je passe à autre chose. Alors, c'est fini Molenbeek, absolument pas. Moi, je connais ma commune, je m'y suis investie pendant des années. Je pense que j'ai l'expérience et la connaissance des dossiers. Et donc, c'est important que je reste à Molenbeek-Saint-Jean. Alors, est-ce que je le ferai comme membre du conseil communal, comme chef de file ou comme Ejuine ? Ça, ça n'est pas encore déterminé. Je dois aussi voir comment on va s'organiser en interne. Et la suite aussi, parce qu'il y a Molenbeek, évidemment, mais il y a aussi la région bruxelloise, il y a le fédéral. Il y a beaucoup, beaucoup, justement, de challenges qui se posent dans les mois qui viennent. Et moi, j'aime ma commune, mais j'aime aussi la région bruxelloise. Pour moi, c'est essentiel. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, en défendant la région bruxelloise, que ce soit au fédéral ou au parlement bruxellois, on défend également Molenbeek. Et moi, je veux continuer à pleinement m'investir pour les bruxellois. David Leicester, qui était hier à votre place, vice-président de la région à les maires, disait que ce serait un symbole assez fort d'avoir une femme tête de liste au régional. Est-ce que vous pourriez être cette femme ? C'est une possibilité. Moi, je ne fais pas de plan. Et d'ailleurs, je ne me suis pas exprimée après les élections, comme certains l'ont fait. Parce que justement, nous nous sommes vus entre Bruxellois au mouvement réformateur. Nous devons encore nous voir la semaine prochaine. Et il faut évidemment tirer le bilan de ces élections, qui sont quand même une déception, et ensuite développer de nouvelles stratégies, comprendre les difficultés, ce qui n'a pas été. Et moi, j'ai une vision bien précise de ce qu'il faut faire pour la région bruxelloise. Et quelle est-elle ? Vous pouvez nous donner déjà une piste ou l'autre ? Mais je pense qu'il faut vraiment motiver les Bruxellois à rester dans leur ville. Cet exode des classes moyennes, c'est une catastrophe pour la région bruxelloise. Et pendant les élections, on a beaucoup attaqué le mouvement réformateur. Chaque fois, c'était la faute du mouvement réformateur et de l'NVA, si ça ne fonctionnait pas à Bruxelles. Moi, je dis que si ça ne fonctionne pas à Bruxelles, c'est d'abord la faute du gouvernement bruxellois. Parce que les socialistes sont aux manettes depuis des décennies pour la région. Et toutes ces difficultés, notamment d'emploi, de qualité de vie, ça ne dépend pas du fédéral. Ça dépend aussi des politiques bruxelloises. Et là, moi, je pense que véritablement, la région bruxelloise est sur le déclin dans beaucoup de politiques. Donc, pour moi, vraiment, redonner l'envie aux Bruxellois de prendre en main leur ville, leur destin, que ce soit dans la formation, dans l'emploi, dans l'éducation, ça me semble essentiel. Alors, il y a comme un dossier régional qui vient de non aboutir, si on peut dire. C'est celui de l'idée de relocaliser sur l'avant-port tous ces exportateurs de voitures qui sont dans le quartier Évart, quartier qui est à cheval sur Molenbeek et Anderlecht. Finalement, on n'a pas trouvé de personnes intéressées pour aller dans l'avant-port. Pour vous, c'est une déception, cet abandon de projet ? Oui, mais ça montre un petit peu, je veux dire, le futur du quartier Évart est exemplatif du surplace de la région bruxelloise dans de nombreux projets. Parce que l'on parle de la relocalisation... C'est la faute de la région uniquement. On parle de la relocalisation depuis maintenant beaucoup d'années, plusieurs années. Or, on a dit roll-on, roll-off et on a la région bruxelloise à continuer à donner des permis d'environnement aux marchands de voitures en disant, écoutez, en disant aux communes, c'est pas grave, de toute façon, ils vont partir. Eh bien, ils ne vont pas partir et je pense que c'est un commerce qui est mal encadré, est mal contrôlé et dans l'état actuel des choses, est une nuisance pour ce quartier. Alors, du commerce, c'est très bien parce qu'il faut faire vivre Bruxelles. L'économie, c'est essentiel, mais il faut pouvoir l'encadrer. Et tout ce contrat de quartier qui a été pensé pour Évart, eh bien, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Vous pourrez utiliser votre partenaire socialiste maintenant pour faire pression sur la région là-dessus. Absolument. Je vous remercie d'être venue sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure avec un nouvel invité. Belle fin de journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada